Comment est-ce que c'est le motocrasse de balance ? Alors aujourd'hui le motocrasse de balance, comment ça se passe ? Pour l'instant on va attaquer les essais, on va avoir des essais dans l'optique Vigne Découverte. C'est la première course du motocrasse avec le petit Miama 2.0 pour Ako. Donc voilà, je me suis bien préparé, j'ai jonglé entre le 4.5 et la 2.0 pendant les 10 derniers jours maintenant. Et moi je suis prêt là. Tu cours avec laquelle là aujourd'hui ? Aujourd'hui je suis en 4.5.0. Je vais reprendre la 2.0 et dès lundi, je vais préparer l'élite de... Enfin, dans deux semaines il n'y a qu'à être Saint-Jean. Donc maintenant, je vais faire 2.5 sérieusement. Et voilà, c'est toujours plaisant, j'ai pris les deux boutons comme ça ne me dérange pas de rouler en 4.5.0. Alors elle marche cette YZF ? Elle marche beaucoup cette 4.5.0, tu sais, préparée par la team. Donc c'est un état que je connais depuis beaucoup, enfin depuis très longtemps. Je connais tous mes réglages, donc c'était très facile pour lui de faire une moto bien adaptée. Et voilà, je vais supprimer les marques sur les Yamaha. On a fait des modifications qui ont été excellentes. Et voilà, donc nous on a une moto maniable, fine. On a vraiment une moto qui est vraiment abordable et plaisante à rouler. Bon, et Hervé le tour manager, il est cool ? Ouais, Hervé, bon, Hervé. On se connaît depuis un moment quand même. Et on est de très bons amis maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'on se voit régulièrement. Et ça fait vraiment plaisir d'être en avant depuis longtemps dessus. J'ai envie même de faire plaisir à Hervé par mes bons adeptats. Et c'est pour ça que ça me force à travailler encore mieux. Parce que j'ai vraiment pas envie de recevoir quiconque cette année. Et je mets donc toutes les chances de mon côté. C'est quoi ton programme cette année-là ? Élite français, Supercross français. Et puis après à la carte, on va se trouver à la ronde au verre. On va se trouver sur des SXMT. En fait, il a réussi à caser à rendre un enduro et il veut te caser aussi en enduro. C'est ça ! Non mais c'est ça ! J'ai jamais fait d'enduro, donc ça va être intéressant. Mais c'est même pas passé un tronc d'arbre. Je pense que ça va être rigolo. Mais il n'y en a pas de tronc d'arbre en enduro, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de tronc d'arbre, il n'y a pas de montée. C'est tout plein. C'est vraiment une bonne année parce qu'on va vraiment être dans plusieurs disciplines. Parce que l'environnement, Supercross, motocross, donc les buts en Superbonta, en sérieux, c'est suffisant. Ce qui est top, c'est qu'on a vraiment une équipe soudée, qui marche en la même direction avec une moto de câble et une marque aussi qui nous soutient. Donc si on continue sur cette voie-là, tu vas bien faire du jet ski. C'est ça ? Ça ne me dérangerait pas. Il y a celui-là où il y a toute la partie soudée. Donc voilà, on verra bien. Peut-être un petit coup de jet avec celui-là. Ça ne s'aime pas. Ok, écoute, merci bien Cédric. Bon motocross et bonne saison. Merci. Merci.